et bien bonjour à tous allez on est parti biner les 9 hectares de tournesol cette année on va biner tout comme vous avez pu voir au début c'est pas propre il y a des renoués liserons des renoués des oiseaux ici quelques chardons dans le coin là bas mais vraiment très peu là c'est le chant je vous rappelle où j'avais fait un couvert on a labourer le couvert sans le détruire mécaniquement avec la charrue qui l'a enfoui avoine phocéique avait gelé on a passé deux coups de vivraux on a semé début avril et là on est début juin on est le 6 juin exactement et on a eu 34 mm il a deux jours on est dimanche et je vais voir là ce que ça donne bon je suis en train de voir que ça quand même est sauré depuis hier ça fait une belle journée et ben on va biner avec la avec la bonne vieille binocica mais là cette fois on va enlever protège plan n'a pas besoin vous voyez le tournesol est quand même assez joli il est enfin parti et là ce que je vais faire si ça va pas trop je peux abîner les chats et on va aller dans les autres champs détourer dans les croix ça devrait aller mieux mais c'est l'art c'est argileux quand même allez c'est parti bonjour pour quelques instants après derrière moi vous voyez alors c'est pas trop mal un bon binage ça a l'air de buter assez quand même on descendra plus tard on j'ai eu un ou deux tournesols qui étaient pas trop développer ça les choses un peu bon après ça va le faire faut un bon gros promis il faut quand même que ça gratte sur toute sa surface parce que les protèges plan ça m'enlève à chaque fois deux dents sur le bord qui gratte pas allez bon bah ça a l'air d'aller pas trop mal parce qu'ils m'enlève un peu ça colle au pneu c'est l'argile c'est normal c'est pour ça que je vais laisser faire vous voyez il y a du liseron bon à la bineuse ça colle un peu moins et vous voyez là voilà ça c'est un pied de renouer des oiseaux et si je laisse dans la culture de tournesol dans un mois et demi il fera un mètre de long ça je peux vous dire dans des chauveurs à dents une année je m'étais fait avoir savourer une mercuriale la fameuse renouer liseron là c'est l'année des renouer c'est impressionnant bon je suis content je vous montrer un peu bon la bineuse en tournant ça va pas bien ça m'a cassé des plans même arraché voyez en tournant va faut mieux soulever la bineuse et cela j'avais semé en tournant et ça va pas bon on va regarder un petit peu quand même se tourner seul ah ça ça me fait plaisir de voir ça les pâtes en l'air le vrai gras bon je dis pas que ça fera 100% mais on s'arrive à les coucher un peu même en l'air et retardataire bon ils vont repartir c'est pas voyez le tournesol la tec je l'aide mais il fera tout seul bon ce qui est embêtant va sur le rang voyez il sera des kenopone kenopone il ya longtemps qu'on l'avait pas vu lui c'est parce que j'ai gratté par temps sec mais sinon on voyait ce que ça donne par rapport à tout à l'heure ça donne propre 1 ce que je vais faire ouais ça va pas tout arraché mais bon voyez ça colle aux roues mais 30 mm ils sont bien vus je vais vous montrer par rapport à côté là ici c'est comment ça fendille et c'est assez complexe un binet ce que j'ai des zones hétérogènes ça coller roue parce que là bas justement vous verrez au drone je vous montais un peu au drôle pour voir un peu la parcelle et dans le coup je vais aller binet d'autres champs le temps que ça et sort dans la chante pour éviter que ça repique de l'herbe je peux me permettre de faire ça à toutes les parcelles mais celle ci je préfère parce que c'est un argile et ça serait dommage c'est si vous montez là dessus sus pied de régras il va être remis dans la terre la terre qui est moite là et ben c'est pas la peine est-ce que je suis content vous voyez les chardons on sait pas tout marché là bas mais il y aura une repasse manuelle bon allez on va aller dans d'autres champs une des meilleures terre à tournesol ici en dernier on avait fait blé en eau et maïs en bas et on a bien détrui et chardon et là vous voyez ces limites parce que joie à la balle et protège plan dans ce rang là ils sont plus élevés c'est coupé un peu les pas ça est ce qu'un tapé et feuilles c'est grand temps de binet et ici c'est essentiellement du gaillet et des renoués liseront ici comme un peu partout enfin non je déconne c'est ouais alors si on a un petit peu la voyait c'est beaucoup de gaillet ici parce que c'était du colza il ya deux ouais deux ans et l'an dernier on n'avait pas pu faire de blé dans le fond parce qu'il y avait des inondations et dans le coup ben cette année on a tout mis en tournesol on aurait pu en mettre en blé mais ça aurait fait un second blé ici et ça aurait été pénible j'étais bien content parce que c'est ma meilleure parcelle encore on croyait qu'ils étaient loupé ils ont ils ont bien des les palombes qu'on mangeait les cotis et puis c'est tout bon je roule en deuxième grande et mon gps ben j'essaye de passer dans les roues du semoire du 533 bon ça va à peu près et vous voyez mon gps c'est mon rétro si je vois que ça va pas ben j'arrête les conneries c'est pas au bout du champ que vous voyez Laurent tout arraché vous dites merde là y'a un problème et là vous voyez bon je roule à 1300 tours je pourrais rouler un peu plus vite mais bon il y a quelques pierres ici ça sert à rien et comme c'est décaillé c'est assez facile à détruire il y aurait beaucoup de régras je pense qu'il faudrait que je roule plus vite mais bon là vous voyez dans le rétro moi je regarde pas je roule au gym en même temps il faut que je regarde c'est quand même où je vais vous voyez à peu près à ce que ça donne quand ça va bien on fait pas de loupé bon là par contre vous voyez je suis arrivé en tournant et j'étais pas bien dans l'axe ça va tout arracher bon c'est pas grand chose mais c'est quelque chose quand même bon ben là c'est fini vous voyez ce que ça peut faire sur un pied de tournessole ce qu'on voit un petit déjà le bouton je suis là ouais il a pas passé dans la bineuse ça l'a cassé je vais vous montrer le gaillet à quoi ça ressemble voilà et il a bien poussé cette semaine il faut bien le détruire bon là ça a l'air de coller un peu moins il faut mieux que vous nettoyez quand même avant de changer de champ ah purée ah bah ouais là c'était dans le bas le liseron des haies c'est un peu plus embêtant ça dépossé du gaillet je peux vous dire qu'elle a c'est plus efficace qu'un désherbant et mine de rien ce que ça fait je trouve ça dans l'herbe hein de l'herbe dans l'herbe comme on dit et là on va aller dans dans un champ que j'avais biné partiellement ah purée c'est ça les herbes rampantes c'est chiant dans les dents bon là contrairement à tout à l'heure vous voyez ça colle pas au pneu j'ai pu faire le champ nickel allez hop c'est parti alors voilà le chantier avant après et c'est encore plus fraglant là où on l'avait déjà fait vous voyez il a bien poussé par rapport à côté mais quand on le dégage hein c'est impressionnant hein ouais boulot impeccable bon j'ai revenu au champ de ce matin ça s'est bien essuyé dans les bords impeccable et je viens de finir le champ là derrière moi vous voyez ce matin j'avais fait l'échant vous voyez ça donne un super rendu hein bon il y a quelques plans je les ai un peu couché dans tous les sens parce que comme ils sont pas pas assez grand il y en a certains ben forcément moi guide pas par gps alors suffit qu'il y ait comme il y a une légère pente mais dans l'ensemble ça s'est bien passé on va aller dans le dernier champ et ça sera pas mal bon j'arrive à la dernière parcelle j'avais fait des chants de ce matin le temps de ravitailler la bête et là j'ai... c'est bon donc je sais pas ce qu'ils sont en train de faire et regardez il y a les palombes, les corbeaux ils sont sur les petits pois du voisin je sais vraiment pas ce qu'ils font hier quand j'avais fait mon live instagram vous pourrez aller le voir il est en rediffusion le live instagram justement cette parcelle je vous parlais que ça allait être compliqué à Binet aujourd'hui et en fait avec le... vous voyez il y a le petit vent qui qui va bien vous voyez depuis ce matin j'ai fini à midi et demi là les chantes et puis j'ai embauché le reste et ouais je sais pas ce qu'ils sont en train de bricoler si vous le savez dites le moi c'est intéressant quand même de savoir des fois ce qu'ils peuvent faire et ils ont les perchoirs sur les piquets à vie voilà il faut que je rentre ça permet de vous montrer le résultat Binet deux fois Binet une fois il y a 15 jours et pour Binet là on veut faire un boulot de toute façon mon père a dit un travail du dimanche ah bah tiens il y a deux palombes qui se sont barrés là et bon elles ont plus rien à bouffer là elles m'ont laissé tranquille quand même ça a été compliqué on avait mis les efforts au cher et cette parcelle a été semée en même temps que les autres et pourquoi elle est moins développée déjà il y a les ronds d'argile là ils sont froids mais je me suis rendu compte en réfléchissant mes analyses cette parcelle où il n'y avait pas beaucoup de phosphore parce qu'elle est en pente il y a une cuvette elle lessive assez rapidement elle est facile à faire mais elle garde pas les éléments comme les autres parcelles il faut mettre du phosphore tous les ans et ça j'ai essayé de continuer on va se remettre en ligne alors il faut que je prenne c'est pas évident je vais vous embarquer avec moi là je vais vous montrer c'est regarder ça là c'est impressionnant si j'avais pas fait ça ici il y a qu'un jour ce serait comme ça vous voyez le tournesol est en galère ce que vous voyez ce que vous voyez il n'y a pas à s'écarter entre les rangs vous voyez le faire où il passe et c'est parti je vous amène et je vais vous dire c'est c'est pas facile quand même en plus c'est assez grand un peu à l'heure en plus c'est assez grand en plus c'est assez grand un peu à l'heure hein je ne sais pas moi je n'ai pas vu ce que vous avez vu mais ce que je vois dans le rétro là comme ça vient de faire un bon boulot dites-le moi oh moi je vais vous laisser je vais vous laisser parce que bon on va pas faire une vidéo de deux heures vous voyez le boulot des dents est impeccable là maintenant le tournesol va être tranquille ce champ là ouais je pense que dans le colza il y avait eu des renoués qui avaient germé comme il ya des rochers vous voyez ce qui a été fait ce matin propre nickel allez je vous souhaite une bonne journée et à bientôt